Aujourd'hui dans l'Histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Nous sommes donc le 23 décembre 2014, mais en quel 23 décembre êtes-vous ? Le 23 décembre 1847, le jour de la reddition de l'émir Abdelkader, le chef militaire algérien, en lutte contre la colonisation française. Cet acte met fin à près de 15 ans de résistance en Algérie. Qui est précisément Abdelkader, Franck ? C'est un chef de guerre, un symbole de la résistance, mais c'est aussi, on a tendance parfois à l'oublier, un écrivain, un philosophe, un religieux aussi. Il est né dans l'ouest de l'Algérie en 1808, lui-même d'ailleurs était fils d'un chef de guerre. Il a suivi des études pendant toute sa jeunesse, mais à 24 ans, il prend la tête des combattants qui défendent l'Algérie contre l'invasion française. Et en 1834, il va réussir à maîtriser toute la région d'Oran. Alors il en profite pour fédérer les tribus dans le but de chasser les Français. Les batailles succèdent aux batailles, elles sont souvent terribles. Et en 1841, 110 000 soldats français sont en train de combattre là-bas, sur le territoire algérien. Le 16 mai 1943, le duc d'Aumal, le duc d'Aumal, c'est le fils, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, s'empare de la Smala, c'est-à-dire de cette espèce de gigantesque campement ambulant itinérant d'Abdelkader. Pour lui, c'est un peu comme perdre une ville. Oui, c'est exactement ça. Après cet épisode, Abdelkader est affaibli. Il se réfugie au Maroc, mais le 23 décembre 1947, il doit bien en convenir. La bataille est perdue. Alors il va se rendre au général Lamoricière à condition de pouvoir s'installer à Alexandrie. « Exigence acceptée ». Le 24 décembre, il rencontre le général Cavéniak et le duc d'Aumal. Abdelkader laisse sa jument, qui est le symbole de sa réédition. Mais le 29 décembre, c'est à Toulon qu'il débarque pour être fait prisonnier en France. Et vous savez qu'il va être conduit au château de Pau. De Pau, il sera ensuite conduit à Amboise, etc. Il va devenir un prisonnier d'État. « Quel besoin ont les Français d'occuper mon pays ? » écrivait-il, de sable et de rocher. Et la réponse à cette question, disons-le Maxime, c'est une toute autre histoire, une longue histoire. Une longue histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, Franck, sur Europe 1. Les Anglais disent, vous savez, Christy for Christmas, Agatha Christy pour Noël. Eh bien, nous parlerons aujourd'hui de Dame Agatha. Dame Agatha Christy, tout à l'heure à 14h. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1 Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada